Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation Excel. Alors le tutoriel d'aujourd'hui sera consacré à la gestion des dates dans un tableau croisé dynamique. Dans la foulée et à la fin de cette dernière, vous saurez comment créer une chronologie d'un tableau croisé dynamique et connaîtrez toutes les subtilités des dates des tableaux croisés dynamiques. Afin de vous améliorer et connaître au mieux les tableaux croisés dynamiques, je vous laisserai une fiche qui se trouve juste au-dessus de cette vidéo, vous permettant de visualiser jusqu'à 16 vidéos relatives au tableau croisé dynamique. Je vous retrouve d'ici 7 secondes après l'introduction. Je vous mettrai bien sûr le fichier sur lequel je travaille à votre disposition dans la description de cette vidéo. Cela vous permettra de vous exercer. Comme nous le voyons à l'écran, je vais travailler sur une plage de données récapitulant au jour le jour des commandes par article. J'ai le prix unitaire, les quantités et le montant de chaque commande. Si je souhaite faire une analyse hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle, cela va être assez difficile dans la mesure où là je n'ai que pratiquement une centaine de lignes. Mais imaginez que vous ayez 10 000, 20 000, voire 50 000 de lignes. Donc pour analyser au mieux des ventes aussi bien journalières que hebdomadaires, trimestrielles, voire annuelles, je vais me servir d'un tableau croisé dynamique. Comme d'habitude, et juste pour rappel, si vous souhaitez incorporer des nouvelles données dans le tableau croisé dynamique que nous allons créer, il est souhaitable au préalable de transformer votre plage de données que nous avons à l'écran en tableau Excel. Par ce type de procédé, toute nouvelle donnée de cette plage de données transformée en tableau Excel sera à l'aide d'une mise à jour incorporée dans le tableau croisé dynamique. Pour ce faire, d'abord vous vous mettez dans n'importe quelle cellule de votre plage de données, allez dans l'onglet accueil, ici dans le groupe style, et là vous allez cliquer sur mettre sous forme de tableau, choisir n'importe quelle forme. Donc par exemple je vais prendre celle-ci. Alors mon tableau comporte des entêtes, oui, ce sont les titres, je laisse cocher, je clique sur OK. Donc là mon tableau, ma plage de données est transformée en tableau Excel. Comment je peux le savoir ? Eh bien si je clique dans mon tableau Excel, vous avez un onglet supplémentaire qui s'appelle création de tableau. Vous pouvez donner un nom à ce tableau, par exemple vente journalière. Journalière. Vous faites entrer. Je vais à présent créer mon tableau croisé dynamique. Pour cela je vais aller dans insertion, et ici dans le groupe tableau, cliquez sur tableau croisé dynamique. Je souhaite créer mon tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille de calcul. Je laisse sur l'option nouvelle feuille de calcul, et je clique sur OK. Pour créer mon tableau croisé dynamique, je vais sur la droite choisir trois champs. Le champ date que je vais mettre en ligne. Voilà, je tire sur ligne. Je vais prendre aussi le montant que je vais mettre en valeur, et pourquoi pas les produits que je vais mettre dans colonne. Pour ce tutoriel je vais plus me pencher sur les dates. Alors comme on peut le constater, Excel m'a déjà regroupé par année mes dates. Cela est possible depuis la version 2016. Pour les versions antérieures, cela n'est pas possible. Donc il aurait fallu faire le nécessaire afin de faire des groupements par année, trimestre, voire même mensuel. Ce groupement donc automatique depuis l'année 2016 fait un regroupement, comme je vous l'ai expliqué, par année. Et si je clique sur le plus, j'ai les trimestres. Et vous avez les mois. Donc je vais revenir sur les années. Ce groupement d'Excel qui est subtil, dans l'absolu, peut ne pas m'arranger. Il est tout à fait donc possible de dissocier ce groupement qui est fait automatiquement en amont. Comment je peux dissocier ces dates ? Il suffit, alors vous avez deux façons. Il suffit de cliquer sur, par exemple, l'année 2015. Je clique droit, et ici, dissocier. Je vais faire un CTRL-Z afin d'annuler mon opération. Pour vous montrer la deuxième possibilité, il suffit de vous mettre sur une date, par exemple 2015. Et ici, dans l'onglet Analyse du tableau croisé dynamique, vous avez ici Groupe. Il suffit de cliquer sur Dissocier. Je peux donc à présent créer un groupement de mon choix. Donc je me mets dans une date, n'importe laquelle. Ici, toujours dans Groupe. Cliquez sur Grouper la sélection. Alors là, je peux grouper par mois, par trimestre, par année, voire même par jour. Donc j'aurai une déclinaison assez poussée. Si je clique sur OK, là, j'aurai un groupement par année, par trimestre, par mois et par jour. Si nous vérifions à présent les champs du tableau croisé dynamique, je vais un petit peu élargir cette zone. Et là, dans le groupe ligne, j'ai bien année, trimestre, mois et date aux commandes, qui sont des dates journalières. Vous l'aurez compris que par le biais de ce procédé, vous pouvez affiner votre besoin. Donc là, si par exemple, ici, j'ai date aux commandes, c'est la déclinaison la plus petite. Par la suite, si je descends, j'ai bien mois, trimestre et année. Si vous n'avez pas besoin des années, il suffit de décocher année. Et là, comme on peut le voir dans le tableau croisé dynamique, l'année a disparu. Je vais le remettre. Vous pouvez faire cette manipulation aussi bien pour les trimestres, pour les mois, que pour les données journalières, qui est date aux commandes. Comme nous pouvons le constater aussi, les années se sont mis en dessous des jours. Si je souhaite « renverser » la vapeur, il suffit d'aller dans les champs du tableau croisé dynamique. Donc, ici, cliquez sur « année » et remontez l'arborescence et le mettre en première position. Si aussi vous souhaitez réduire le degré de détail concernant les dates, il suffit de cliquer sur les plus ou les moins que vous avez devant l'année ou le trimestre. Par exemple, si je ne souhaite pas avoir le nombre de jours, il suffit de cliquer sur « trimestre » et ici, je n'ai que les trimestres. Je n'ai plus les jours. Idem pour les années. Donc là, si je clique sur « 2016 », je n'ai que les années. Si je souhaite à présent développer les champs « date », il suffit de cliquer sur n'importe quelle date, là, sur « 2015 ». Et là, dans le groupe « analyse du tableau croisé dynamique », vous avez dans le groupe « champs actifs », ici, « plus » et « moins ». Deux icônes « plus » et « moins ». Si je clique sur « plus », cela va me développer les années et les trimestres. Si je souhaite avoir plus de détails pour les trimestres, il suffit de cliquer sur « trimestre » et ici, je vais cliquer sur « plus ». À partir de là, j'aurai les mois et les jours. Et inversement, si je souhaite moins de détails, par exemple, « trimestre », je ne souhaite plus avoir les mois et les jours, je vais cliquer sur « moins ». Je peux avoir la même chose pour le nombre d'années. Donc là, actuellement, j'ai les années et les trimestres. Si je ne souhaite avoir que les années, il suffit de cliquer sur le petit « moins ». Comme nous l'avons vu précédemment, les titulaires de la version « 2016 » et « postérieure », le groupement de dates se fait en automatique. Si vous ne souhaitez pas avoir cette option, c'est très simple. Il suffit d'aller dans « fichier », ici « options », aller dans le groupe « données » et là, cliquer sur « désactiver le regroupement automatique des colonnes ». À partir de là, ce groupement automatique ne sera pas disponible. Si vous laissez décocher, à chaque fois que vous allez créer un tableau croisé dynamique avec des dates, le groupement se fera en automatique. Donc moi, je vais laisser tel quel. Je vais à présent finaliser cette formation par une option qui est très intéressante, notamment lorsqu'on doit construire des tableaux croisés dynamiques, des tableaux croisés dynamiques qui peuvent servir de tableau de bord. Ça se passe dans l'onglet « analyse du tableau croisé dynamique » et ici, dans le groupe « filtrer », vous avez une option qui s'appelle « insérer une chronologie ». Si je clique dessus, il y a une seule option, une chronologie ne peut concerner que des dates, je vais cliquer sur « date » et là, je pourrais filtrer à ma convenance toutes les dates que je souhaite. Par exemple, ici, vous avez « année », « trimestre », « mois » ou « jour ». Donc là, je vais laisser sur « mois » par exemple. J'ai un ascenseur ici, donc j'ai bien « 2015 » et « 2016 ». Si je souhaite n'avoir que les années, je vais cliquer sur « année ». Donc là, par contre, si je clique sur l'année 2016, comme on peut le constater, dans le tableau croisé dynamique, je n'aurai que les données 2016. Donc, je vais aussi cliquer sur « 2015 » et je tire pour avoir « 2016 ». Je peux faire la même opération pour le mois, pour les trimestres ou pour les jours. Vous pouvez aussi bien customiser votre chronologie. Donc là, si vous cliquez sur votre chronologie, vous avez un onglet supplémentaire qui s'appelle « chronologie » et là, vous pouvez donner une couleur de votre choix et faire les tributions ou les filtres à votre convenance. Par exemple, si je souhaite en 2015 n'avoir que janvier, février et mars, je tire avec ma souris et je n'aurai que des éléments pour l'année 2015 de janvier, février et mars. Voilà, j'espère que cette formation vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications sur les vidéos que je mettrai dans ma chaîne YouTube. Je vous remercie, à bientôt et au revoir. ... ... ... ...